Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence et cours de GUL, donc les groupes d'utilisateurs de Linux de l'art clémanique. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran, je m'appelle Luca. Je suis, entre autres, au-delà d'être fanatique de logiciels libres, je suis membre du projet Debian depuis un petit moment. Je suis un informaticien qui s'est pratiqué tout seul, donc je n'ai pas de formation en informatique. Et si jamais vous pouvez donner à la software de conservation pour supporter les cas de JPL violation. Donc ce soir, on va parler d'un sujet qui est, à mon avis, assez chaud depuis bientôt probablement 5-6 ans, donc les clouds, mais on va parler d'une certaine particularité du cloud, c'est-à-dire le cloud entendu comme hébergement des fichiers. Donc pas de services et services ou toutes ces autres choses, mais juste l'hébergement des fichiers. Donc c'est pour ça que la présentation s'appelle « Synchroniser nos fichiers ». Donc l'idée, ce n'est pas seulement de synchroniser les fichiers sur le cloud, l'idée aussi c'est d'avoir le pouvoir de tout faire sur nos fichiers, dans un environnement qui reste, d'une certaine façon, sécurisé. Et donc, bien évidemment, on ne va pas mettre nos fichiers sur n'importe quel serveur. Alors, le sous-titre, si vous voulez, s'appelle « Git Annex vs. OnCloud ». Donc, OnCloud, je pense que tout le monde le connaît. « Git Annex », c'est un module, en fait, des Git, qui a été développé par la suite, par « Je vous expliquerai qui ». Et ça, vous verrez, je vous expliquerai qu'en fait, ça n'a pas du tout été fait pour « Synchroniser les fichiers ». Mais, si on veut, c'est une utilisation des guides dans une certaine façon, et nous, on peut utiliser cette utilisation des guides dans une autre façon encore. Donc, faire avec le logiciel, c'est ce qu'on veut. Alors, si jamais vous avez des questions, ou quelque chose n'est pas clair, ou j'y vais trop vite, ou j'y vais trop lentement, vous levez la main, ou vous ne levez pas la main, vous le dites. Donc, vous pouvez intervenir pour n'importe quel moment. Alors, un peu le summary de ce que je vais dire, donc, on va parler un peu du cloud, très biafement, après des « on-cloud », qui est un peu le sujet plus simple, des « Git Annex », on va faire un petit dément. Donc, les clouds, en fait, c'est une nouvelle frontière dans l'informatique. On pourrait dire aussi que c'est une frontière en revenant en arrière, donc ce n'est pas du tout une frontière, c'est en revenir au passé, dans l'idée de ce qu'il était les « mainframes » à l'époque. Donc, on n'a plus du tout chez nous, en informatique aujourd'hui. C'est clair qu'Internet a révolutionné le monde, mais c'était quelque chose que très probablement on pouvait, et sûrement on pouvait déjà le faire avant dans un autre contexte, dans un contexte beaucoup plus professionnel. Au niveau du cloud, on n'a plus du tout vraiment chez nous parce que nos fichiers, ils sont un peu partout. Donc, des fois, on sait où, des fois, on ne sait pas. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a trois, à mon avis, trois choses importantes au niveau de la simplicité. D'abord, la disponibilité, parce qu'on veut nos fichiers partout, avec tous les devices possibles, donc tous les matériaux, tous nos machines possibles, et à n'importe quel moment. Donc, bien évidemment, si un service n'est pas disponible dans un certain moment, et on a besoin d'un fichier, on s'énerve tout de suite. Tout en sachant que l'informatique n'est pas la vie, donc il ne faudrait pas s'énerver. Après, il y a un souci de privacy, c'est-à-dire que l'accès doit être réservé. C'est non fichier, donc on ne peut pas les mettre sur n'importe quel service. Si on les met sur n'importe quel service, c'est-à-dire que c'est public. Donc, on ne peut pas se plaindre après, mais en fait, je ne voulais pas, mais en fait, c'était seulement pour moi. Donc, au niveau de privacy, il y a aussi des questions légales, surtout si on rentre dans le champ professionnel. Dans le champ un peu privé, oui, il y a des questions légales, mais dans le champ professionnel, ces questions deviennent encore plus importantes. Il y a un souci aussi d'encombrement. Je ne savais pas vraiment quel terme utiliser en français. C'est-à-dire qu'on accumule, on accumule, on accumule, et on n'efface plus. Une phrase qu'on dit souvent aujourd'hui, c'est que disque est cheap, au-delà de RAM est cheap, au-delà de CPU est cheap, mais il y a aussi disque est cheap. Donc, si on n'a plus du tout d'espace, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mille off-dip, prodimex, n'importe quel magasin, des fois, très souvent en ligne, en dehors de la Suisse, on achète un disque qui coûte toujours la même chose, mais en fait, il est deux fois plus grand, trois fois plus grand, quatre fois plus grand. Et qu'est-ce qu'on fait ? On accumule les photos de nos enfants, on accumule la musique, parce qu'on accumule les DVD, si vous voulez, et tout. Et au bout de moment, on ne se rappelle plus du tout ce qu'on a. Donc, c'est clair que si ça reste sur la machine de la maison, si ça reste sur des disques USB, si ça reste sur des CD, entre guillemets, ce n'est pas trop grave, parce qu'ils sont chez nous. C'est clair que si ça reste sur un serveur quelque part dans le monde, et un jour, quelqu'un va scanner tous les fichiers de ses serveurs, il trouve des photos de Lucas en kilt, d'une conférence, il ne faudrait peut-être pas que tout le monde voie cette photo. Surtout si je postule pour un nouveau travail. Et aujourd'hui, quand on postule pour notre travail, la première chose qu'on fait, c'est en faire un recherche Google. Donc, on recherche sur Internet, mais aujourd'hui, vu que le moteur de recherche est le plus utilisé sur Google, et du coup, peut-être, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est qu'on a dit dans un forum, c'est que les photos qu'on a postées. Alors, je peux vous amener les cas d'un joueur, je ne m'appelle plus de quelle nationalité, mais qui a été embauché par les Barcelones. Il a été embauché par les Barcelones, je pense, 5 minutes. Donc, il a signé le contrat, ils ont fait une recherche sur Internet. Dans cette recherche, il y avait un post sur Twitter, donc un tweet plutôt, où il critiquait la Catalogne, il a été viré tout de suite. Donc, voilà. Du coup, vous voyez très bien que si c'est dans la sphère privée, comme toujours, c'est bien de se protéger un petit peu. Alors, la synchronisation pour les nuls, il y a des solutions commerciales privatives, on les installe, on y va. Donc, à la limite, on a une petite fenêtre pour mettre son utilisateur et le mot de passe, mais tout le reste, c'est fait automatiquement. C'est la beauté du cloud. Alors, on en parle de Dropbox, SugarSync, c'est une autre solution assez utilisée, Google Drive, Ubuntu One. Attention. Ubuntu One, au niveau commercial et privatif, c'était juste. Ubuntu One, au niveau communautaire, c'est juste aussi. Mais effectivement, Ubuntu One, les services commerciaux et privatifs n'existent plus. Et on a BitTorvenSync. Je ne parle pas de protocole qu'ils utilisent, mais c'est une opportunité. C'est toujours fermé, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a dans les commerciaux et privatifs. Il y en a d'autres. Donc, si vous voulez, il y avait Voila, qui était tout en restant commercial et privatif. C'était très bien, parce que c'était chiffré par défaut. Donc, c'était les seuls qui, par défaut, ont chiffré. Donc, il avait un peu à cœur, entre guillemets, la privacité des données. Au niveau du logiciel libre, tout d'abord, on code un peu et on y va. Donc, il y a AirSync, qui est la solution probablement la plus utilisée pour synchroniser, mais attention, pas dans les deux sens. Donc, ce n'est pas vraiment une synchronisation mutuelle, si on veut. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose que les autres logiciels, mais ça permet de synchroniser. Dans un certain cas, si on veut juste héberger nos données ailleurs, c'est très bien. Il supporte plein des protocoles. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de reproduire les solutions commerciales et privatifs en libre. Et donc, on a, par exemple, Unison. On a OnCloud. On a un autre logiciel qui s'appelle C-File, qui existe en version communautaire. On a un autre logiciel qui est complètement libre, qui s'appelle FreeFicing, pour les trois plateformes, etc. Donc, moi, ce soir, je vais parler qu'on cloud, pour une raison que je vous expliquerai après. Unison, ça marche super bien. Donc, dans les trois plateformes, si jamais, c'est très simple, c'est graphique. Donc, il n'y a pas besoin d'être de codeur. FreeFicing, apparemment, ça marche très bien. Je n'ai jamais utilisé Unison non plus. Mais les solutions existent. C-File, c'est très probablement la solution la plus performante au niveau d'hébergement des fichiers. Jamais testé parce que c'est qu'il est pour l'hébergement des fichiers. Donc, salut. Vous verrez pourquoi OnCloud, c'est un peu la solution aujourd'hui. Donc, on va parler d'OnCloud. C'est une solution complète qu'on porte d'entrée, en fait, à la synchronisation. Pourquoi une solution complète ? D'abord, parce qu'il utilise WebDAV, qui a une extension d'HTTP qui a pratiquement 17 ans. Bientôt 18. Bientôt 18, oui. Donc, c'est une extension d'HTTP pour ajouter des commandes HTTP qui a été proposée la première fois en 1998, qui a été formalisée en 1999 et qui, en 2007, a été définitivement établie comme RFC. 4000, quelque chose. Donc, OnCloud, il est simple à installer. Si elle est basée sur la plateforme AMP, donc Apache, MySQL, PHP, on verra après qu'il y a des possibilités différentes. Ça veut dire, si elle est basée sur AMP, ça veut dire que Mac, Windows, GNU, Linux, on peut l'installer partout. Il n'y avait pas d'histoire que Microsoft avait essayé de s'aborder WebDAV à un moment où il n'y avait pas de problème d'incompatibilité avec la machine ? Alors, ça, je ne sais pas s'il avait essayé de les aborder. Les soucis, c'est que WebDAV, c'est un protocole assez simple. Il ne faut pas qu'il ne fonctionne pas sur Windows. Alors, non. Ça fonctionne sur Windows XP, par exemple. Ça fonctionne sur Windows 2000. Avec HTTPS, on ne peut pas. Donc, Windows XP et Windows 2000, on ne peut que sur 0.80. Et il faut quand même savoir que se connecter directement à WebDAV, c'est long. C'est très, très long. Donc, personne ne l'utilisait. Mais, en fait, Microsoft l'a toujours supporté dans l'histoire de, je ne sais pas comment on appelle en français, dossier réseau. Donc, quand on faisait une connexion, on pouvait faire une connexion à un partage réseau. Donc, typiquement, on lui a signé une lettre. Sinon, on pouvait faire une connexion à un dossier réseau. C'était, entre guillemets, une connexion virtuelle. Et là, c'était du WebDAV. Donc, avec, comment ça s'appelait, les logiciels d'éditing web, Microsoft, FFF, je m'appelle. FrontPage, voilà. Je n'étais pas sûr que c'était... Donc, FrontPage, je pouvais utiliser du WebDAV pour publier sans aucun souci. Mais, qu'est-ce que ce n'est pas à 80 ? Donc, c'est ça, les gros avantages. Donc, personne ne l'utilisait. Alors, il est simple à utiliser, au moins du côté fichier. C'est-à-dire que vraiment, c'est une solution, c'est une solution comme si vous voulez Dropbox, comme de Google Drive, comme Ubuntu 1. Vous installez, si vous avez un compte, trois clics et c'est fait. Il est disponible partout. C'est-à-dire qu'on a un client pour le smartphone, donc pour iOS, on a un client pour Android. Symbian, je ne me parle pas, parce qu'il y a pratiquement, je pense très probablement, que moi qui utilise encore de Symbian. Donc, voilà. Il est évolutif. C'est une solution évolutive. C'est une application... Parce qu'il existe des applications tierces qui sont hébergées sur la même plateforme web. Avec plateforme web, attention, je n'entends pas de AMP, mais j'entends de OnCloud. Donc, OnCloud, en gros, peut être vu aussi comme un framework pour développer des autres applications. On va embarquer des applications qui existent déjà, comme Roundcube, par exemple. Il y avait quelqu'un qui avait fait un plugin pour... Un extension. Alors, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. C'est bien parce que... Ça va justement dans l'idée d'une solution complète. Donc, petite digression. C'était de mi-décembre. Donc, OnCloud, à partir de la version 7, a eu ce qu'on appelle du editing collaboratif. Donc, on pouvait éditer un document ODT. Donc, ils ont englobé WebODF. Donc, il y a une librairie pour faire de l'editing de l'open document. Et donc, on pouvait modifier de façon simple les documents ODF simples. C'était un editing collaboratif parce que plusieurs personnes pouvaient ouvrir, si je me rappelle bien, les fichiers en même temps. Je n'ai jamais essayé. Je peux vous dire que moi, je suis vraiment à l'ancien. Donc, toutes ces choses-là, je les déploie, mais je ne les utilise pas. Alors, non, ce n'est pas... Avec W3M, ils l'utilisent AJAX. Donc, c'est un peu... Par contre, il y a Collabora. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Collabora. Alors, donc, Collabora a récemment adapté sa solution d'editing des fichiers en ligne. Je ne m'appelle plus comment il s'appelle, mais il a récemment, donc en mi-décembre, il a adapté pour qu'elle marche avec OnCloud. Donc, OnCloud fonctionne comme... La solution de Collabora utilise OnCloud comme back-end. Donc, on peut éditer de façon à la Google Drive, si vous voulez, ou à la Microsoft Office 365, des documents. Il faut dire quand même que la solution de Collabora n'est pas spécifique à OnCloud. Donc, c'était soit disant un joint venture. Elle est en développement, mais elle est déjà disponible. Elle est déjà disponible. Pas testée, hein. Juste lu la nouvelle. Donc, voilà. L'idée, c'est exactement... On a un software framework qui utilise soit des bases de données différentes. Donc, on peut utiliser MySQL, on peut utiliser MariaDB, si vous voulez, on peut utiliser Postgre. On peut utiliser SQLite pour les installations tout petites. Ça marche mieux avec MySQL plutôt que Postgre, même si ça marche... Non ! Parce que MariaDB commence à devenir différent par rapport à MySQL. Donc, il faut... Sous la version 5.5, ça va encore, mais sous la version MariaDB, je pense qu'il y a la version 10, 11 déjà. Oui, oui, je sais, mais ils commencent à se séparer. Donc, jusqu'à maintenant, ça va. Mais, donc, l'idée, c'est qu'on a le choix aussi, pas seulement dans les AMP, on a le choix de la M. On n'a pas le choix pour la P, c'est du PHP, tout court. On peut utiliser Apache comme on peut utiliser Nginx. Donc, Apache, c'est un peu le web proposé et conseillé. Mais il y a Switch, par exemple, qui utilise Nginx. Donc, Switch au niveau fédéral. Donc, on peut développer une autre application. Il y a une API qui est assez stable entre les versions. En sachant qu'il y a une version tous les six mois, l'API peut changer assez souvent. donc, les applications de base dans le cloud, c'était les fichiers. Donc, l'application s'appelle File. Les noms, c'est assez clair. Jusqu'à un Outlook, ça ne va pas s'appeler File, ça s'appelle File. Donc, pour la gestion des fichiers, avec du WebDAV, tout court, on a la gestion des contacts. On a l'application qui s'appelle Contact. Donc, c'est les carnets d'adresse qui utilisent CardDAV, qui est une extension de WebDAV. Et on a l'application pour les agendas qui s'appelle Calendar, qui utilise CalDAV, qui est une extension de WebDAV. Alors, les back-ends CardDAV et CalDAV, c'est les projets Sabredav, qui maintenant s'appelle Fix quelque chose. Je ne m'appelle plus... Il a changé de nom, bref. Et en fait, si quelqu'un n'a jamais vu, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez aller sur votre navigateur, sur les liens de CardDAV et sur les liens CalDAV. En fait, le back-end, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va exporter tous les contacts ou tous les agendas, soit en VSEF, soit en ICES. Non, non, c'est du HTML pur. Je vais vous... Oui, oui, les révéler... C'est du HTML pur. Donc, vous avez en fait un listing de votre page avec tous les... On peut essayer déjà après, on peut essayer tout de suite, parce que... Alors, attention, parce que je ne suis pas... Oui, oui, ça les supporte. Alors, on a l'interface web dans OnCloud. La démo, ça sera après, mais je vous montre juste... Bon, bref, on est là. Donc, on va sortir pour vous montrer comment c'est. Donc, ça, c'est l'interface des bases d'OnCloud 6. OnCloud 7, c'est pareil. OnCloud 8, c'est pareil, si je m'en rappelle bien. On a juste changé les logos. Ça, c'était un service qui est donné par utopie.ch, si jamais. qui était donné, qui je ne sais pas s'il est toujours donné. Donc, c'est une version ancienne. Ne vous inquiétez pas. Les nouvelles versions, elles sont peut-être un peu plus faciles. Mais sinon, c'est en version comme les autres. Donc, on a les applications sur la gauche. Fichier, contact, calendar. Vous voyez le... Oui, il y a le curseur. Donc, dans les fichiers, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut rajouter un nouveau fichier, rajouter un nouveau dossier ou importer quelque chose automatiquement à partir d'un lien. On peut uploader. On peut uploader aussi avec les drag and drop pour les gens qui sont habitués au Mac. Et on peut décider d'effacer. On a du versionning. Si le plugin est activé, on a du versionning. C'est-à-dire que chaque fois que vous importez un fichier, l'ancienne version, elle est sauvegardée jusqu'au moment où il y a la place dans votre compte. Donc, si vous avez un disque très, très grand, c'est un infini. Et on a aussi une poubelle où on peut voir les fichiers qui ont été effacés. À nouveau, on cloud gère automatiquement la poubelle. Oui. C'est comme la poubelle de Gnome. C'est comme la poubelle de Windows. Si on met la poubelle, ça occupe encore de la place disque ? Alors, ça occupe de la place disque, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez besoin de la place parce que vous avez des réels fichiers, la poubelle, elle est effacée. La même chose avec le versionning. Donc, les versions de fichiers sont effacées au fur et à mesure automatiquement. Alors, dans la version 6, on ne pouvait pas. Dans la version 8, 2, si je me rappelle bien, vous pouvez en fait décider combien de temps la poubelle et les versionniques doivent garder. Mais à nouveau, si vous arrivez à remplir un disque de 4 Tera, sachant qu'un disque de 4 Tera, aujourd'hui, ça coûte 200 francs, voire moins. Vous avez beaucoup de choses. Soit vous avez beaucoup de musique, soit vous avez beaucoup de photos, soit vous avez beaucoup de films. Avec des fichiers texte, vous n'arriverez jamais. Donc, tout simplement, si vous voulez, on peut aller sur les fichiers. Oui, mais dans ce cas-là, on ne le met pas dans un cloud. On le met dans Git. Donc là, vous voyez, par exemple, on clique sur un fichier, il demande de les télécharger. Bien évidemment, si les fichiers, c'est un fichier que votre navigateur reconnaît, peut-être qu'il va le faire le play automatiquement. OK. Donc, vous voyez la barre ici, en haut, ça vous suit, tout simplement. Je ne veux pas vous montrer aussi si on est face à un fichier, par exemple, le manuel. Donc là, on a les versions. Il y en a une seule version. On peut... Je pense que j'ai de la musique ici. Non. J'ai de la musique dans... Bon, on va gérer. Vous rigolez, mais je l'ai, je l'ai. On était où ? Non, non, c'est du MP3. Mais en même temps, c'est ma musique, donc ma propre musique. Alors, c'était dans... Annex, musique... Voilà, vous voyez qu'il upload. Alors, j'ai vu le nouveau. Je continue. Voilà. Je ne s'ai pas rendu compte que c'était le même, malheureusement. Et là, théoriquement, dans Dominique... Voilà, vous voyez, j'ai une version. OK. Donc, la liste peut être énormément longue. Donc, si vous avez un SSH sur la machine, des fois, vous pouvez retrouver les fichiers beaucoup plus simplement. Ils sont tous stockés dans un dossier et, en fait, avec... C'est le nom du fichier, point, V et la date en temps Unix et quand il a été déplacé. La poubelle, c'est la même chose, sauf que les dossiers, c'est un autre et s'appelle point D pour déliter la date Unix. Donc, il n'y a jamais des clashs entre les versions du fichier parce que, bien évidemment, il ne peut pas avoir la même date mais avec la poubelle. OK. Donc, voilà. Ah, désolé, je n'avais pas vu qu'il avait... OK. Alors, vous voyez qu'en fait, là, on a l'activité, donc on a un client. Un client, dans ces cas-là, un client, un logiciel qui vous installe sur votre machine qui, en fait, met une icône dans la Sistray, donc dans la barre des tâches, peut-être. Et si vous n'avez pas l'icône, vous ne pouvez pas accéder au système logiciel. Donc, ça veut dire que si par raison pour un autre, vous n'avez pas une notification sur votre système ou si par raison pour un autre, il n'affiche pas parce qu'il y a des soucis, vous ne pouvez pas commander votre enclave. Et là, à partir de la version 2, en fait, vous pouvez gérer avec les mêmes clients plusieurs comptes sur plusieurs serveurs différents. Donc là, vous voyez Luca.capella.noage. Au niveau de l'activité, il vous dit qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si le fichier, il a été synchronisé, s'il y a des soucis ou pas. Au niveau du général, vous rajoutez des choses qui sont entre guillemets pour l'utilisateur lambda inutiles. Et au niveau des networks, là aussi, c'est pour l'utilisation lambda inutile. non, on cloud, en fait, on cloud a englobé un projet qui existait déjà qui s'appelait C-Sync qui était disponible en command line et livré. et donc, on cloud a entre guillemets forqué ses projets en créant Lib C-Sync donc on cloud C-Sync et les projets C-Sync appartiquement, il est mort. C-Sync avait différents back-ends. on pouvait faire du SMB on pouvait faire du FTP et tout au départ ils avaient rajouté les back-end on cloud et après maintenant ils ont Alors, oui, 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 alors je vais arriver tout de suite je vous montre juste au niveau de on cloud depuis les clients vous pouvez voir les dossiers que vous avez sur les serveurs vous pouvez aussi choisir ok, je veux synchroniser ou je ne veux pas synchroniser pas de défaut je vais faire l'installation par défaut après parce que de toute façon les fichiers ne sont pas importants on peut aussi décider de faire une pause d'ouvrir le dossier comparer et enlever les comptes ok donc si je veux rajouter un nouveau compte par exemple je peux faire add un account les comptes à Utopie il est toujours valable non, ouais toi tu n'as pas les comptes administrateurs sur Utopie donc les services fonctionnent par contre mon compte on n'est pas sûr donc il vous demande d'accepter les certificats bien évidemment si vous n'avez pas un certificat qui a été signé et qui est déjà dans l'histoire de votre machine ok user name mot de passe next il a trouvé alors il dit il demande si je veux tout synchroniser ou si je veux choisir qu'est-ce que je veux synchroniser par exemple je peux lui dire ok voilà il a trouvé tout ça moi je veux synchroniser des lignes donc ces dossiers là ok et il m'a dit ok vous tu veux stocker les fichiers chez toi donc s'il y a des données locaux on peut lui dire de les garder la donnée s'il y a des données locales on peut lui dire de les garder sinon on peut commencer à zéro ce qu'il veut dire qu'il va tout effacer alors il a trouvé déjà un dossier qui est en train de se synchroniser avec quelque chose d'autre donc on peut tout simplement lui dire je veux le synchroniser ailleurs ok alors on va lui dire deux fois parce que voilà ok connect et synchronise ok alors si je peux avoir mon petit j'ai les clés pour la simple raison qu'en fait je vais vous montrer petite astuce quand les choses vont mal on cloud en fait peut c'est entre guillemets bloqué avec je suis en train de synchroniser et si vous avez beaucoup beaucoup de fichiers par exemple 400 gigas il peut mettre un petit moment pour faire ce qu'on appelle un walking donc pour faire une découverte de tous les fichiers donc lui ce qu'il va faire il va la première fois il va lire tous les fichiers comparé avec les fichiers que vous avez en local la première fois si vous en avez et il va synchroniser à partir de là il va utiliser ce qu'on appelle des e-tags donc en gros les serveurs la base de données sur les serveurs stocke un état avec un petit chiffre et par rapport à cet état vous êtes soit synchronisé soit en dehors de la synchronisation tous les 30 secondes votre client ce qu'il va faire il va demander au serveur l'e-tag si l'e-tag a changé il y a eu un changement soit côté serveur deux côtés serveurs et donc il va faire la synchronisation au niveau de comment on envoie les fichiers tout simplement il regarde votre dossier local pour toutes les modifications dès qu'il y a une modification d'habitude dans les 5 secondes il va envoyer le fichier et donc il va générer un nouveau e-tag pour le serveur et à ce moment là si vous avez des autres clients ils sont synchronisés je ne sais pas je pense alors bien sûr on peut faire un LDD sous en cloud si vous voulez alors ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous avais dit si les choses vont mal alors première chose dans les dossiers comment il est fait les dossiers en cloud alors dans les dossiers par exemple nouage qui est déjà synchronisé vous avez des petits fichiers qui est oncloudsync.log qui est les logs de tout ce qui se passe très utile si les choses vont mal et vous avez c5db qui est un journal avec très probablement je ne l'ai jamais regardé c'est un SQL c'est un SQL donc très probablement vous avez la hache de chaque fichier et que vous avez chez vous et l'e-tag alors c'est à dire que si on efface ces fichiers pour un db lui il va recommencer à zéro au niveau de fichiers de configuration ils sont d'un non alors si ça ne joue pas il faut comprendre pourquoi si ça ne joue pas non parce que les soucis non les soucis non alors disons que j'ai eu des cas en faisant du support pour les clients j'ai eu des cas où tout simplement en effaçant le journal tout recommence et lui il va comprendre que les fichiers sont pareils et j'ai eu des cas où il avait commencé à synchroniser à zéro on t'est disant mais en fait tu n'as rien sur le disque les fichiers qui étaient sur le disque ne sont pas bons et donc lui il recommence à nouveau si vous avez 10 gigas et votre serveur il est à côté ça va si vous avez une connexion gsm c'est peut-être mieux que non si vous avez 350 400 gigas les fichiers il est synchronisé soit complètement soit pas donc évidemment si vous avez un DVD de 700 mégas ou un ISO de 700 mégas c'est 700 mégas qui vont être envoyés je reviens je reviens je reviens alors donc la configuration il est dans non il n'est pas dans config pardon il est dans local shared on cloud il était dans il était dans local shared on cloud une fois il n'est plus du tout voilà il était dans share data on cloud alors ici vous avez la configuration pardon alors glom c'est alt f10 donc vous avez des extra notifications tout là ça c'est la configuration vraiment de logiciel donc les certificats l'utilisateur qu'est-ce qui se passe voilà après qu'est-ce qu'on a les définitions des dossiers à synchroniser en fait c'est dans folder ils sont plus là donc à l'époque ils étaient dans folder donc bien à savoir et donc si vous effacez ça en fait c'est un moyen de recommencer à zéro avec la configuration de petit logiciel ok donc si par contre on va voir les logs donc noage cloud5.log c'est un log super simple à lire donc la chose à faire plus simplement c'est libreoffice la machine la machine elle est super vite voilà qu'il a ouvert comme comment s'appelle comme fichier texte plutôt que en gros vous faites c'est comme un csv mais avec les tabulateurs avec la pipe comme tabulateur alors ça c'est super super important parce qu'en fait il vous dit quand la synchronisation a commencé c'est quand la synchronisation a fini donc vous verrez aussi les intervalles si jamais il vous dit le les nombres de fichiers qu'est-ce qu'il fait donc si c'est un nouveau fichier s'il faut le mettre s'il faut l'effacer par exemple par exemple avec inst new il vous dit si ça va dans une direction ou l'autre donc upload dans l'autre les temps de modification la taille les status et les codes d'erreur ok donc ça c'est une façon simple de voir qu'est-ce qui se passe sans besoin d'aller sur le serveur je ne me rappelle pas du tout si tous les champs sont disponibles dans les manuels ou pas donc si ils sont documentés dans le manuel ou pas mais on peut en regardant les fichiers on peut entre guillemets simplement si on fait un peu de parsing du log on peut simplement savoir qu'est-ce qui se passe alors pour revenir à la question donc on a plein d'informations avec log window donc cet output on peut l'avoir en relançant le logiciel donc il n'y a pas un petit bouton dans le logiciel lui-même et donc là on voit par exemple qu'est-ce qu'il fait processer créer alors est-ce qu'il y a un itag quelque part je vais utiliser vi je vais utiliser j'edit plutôt voilà donc là il a trouvé il a analysé les fichiers qui s'appellent luka.ta.gz il a trouvé une entrée dans la base de données donc je ne sais pas si à droite à gauche c'est le client le serveur ça ce n'est pas très important il a trouvé que l'itag le moment où il a synchronisé ces fichiers c'est le même que le moment où le fichier il était sur le serveur et donc il ne va pas comme on voit dans la ligne suivante instruction none il ne va pas synchroniser les fichiers oui mais c'est synchronisé pour les nuls c'est synchronisé pour les nuls ok donc oui mais donc je ne sais pas si c'est l'inode sur le serveur ou pas et en réalité il n'a pas de sens les fichiers ont été effacés et recréés donc si j'efface et je récré un fichier la seule chose qui est importante ce n'est pas l'inode du fichier mais c'est la hache du fichier donc si j'écris un fichier sur le même inode je veux que les fichiers s'il est différent soient synchronisés à nouveau là on est en train de spéculer donc moi je ne m'aventurerai pas dans cet domaine alors donc si jamais alors on a les logs si on ferme les logs donc en ayant les logs on a aussi la petite icône si on ferme les logs les logiciels continuent à marcher bien évidemment il fallait il fallait lancer les logiciels avec un personne parce que sinon on tue donc on va le relancer alors pour gérer en cloud j'ai relativement bien l'effet qu'on passe d'un réseau à l'autre parce que de toute façon tous les 30 secondes il fait un polling et on ne peut pas choisir de le faire tous les minutes donc si vous êtes sur une connexion gsm ou à l'étranger et vous payez vous pouvez bien évidemment quitter en cloud c'est mieux il n'y a pas de paramètres dans le point cg là tout spécule donc vous voyez que maintenant il m'a mis les deux là aussi il m'a dit qu'il y a moi j'utilise 157 mégas sur 12 gigas c'est très bizarre noige il n'a pas 12 gigas donc il a 2 disques et 3 terras donc je ne sais pas où il voit 12 gigas peut-être sans quota je n'avais pas réglé les quotas et ça m'étonnerait que quelqu'un l'ait fait et effectivement on voit 278 gigas sur pardon sur Inubo 4 terras bref vous voyez vous avez compris comment ça marche c'est très simple on l'installe on l'oublie sauf s'il y a un problème ok donc les gens des problèmes et à ce moment là on retourne à notre présentation alors ça c'était les applications de base c'est à dire que c'était les applications que OnCloud Inc parce que c'est une compagnie une boîte supportait dans l'OnCloud de base il était un développeur KD ça je sais pour OnCloud ou pour KD oui donc si vous voulez savoir je peux vous dire qui c'est donc évidemment dans le général il y a tous ces gens d'informations classe Freytag et voilà donc alors à partir de si je m'appelle bien la version 8 j'ai pas encore internet à la maison donc c'était un peu difficile d'utiliser les GSM pour chercher l'application la vraie application donc l'application de base même si là aussi il y a des visions différentes c'est devenu KFile donc il est fiché en réalité même si Contact et Calenda c'est devenu des applications tierces d'une certaine façon ils sont supportés des bases donc là vous voyez un peu le flou donc les projets il a beaucoup de flou mais ça marche alors OnCloud la dure réalité maintenant on arrive aux choses un peu moins sympathiques alors si on est seul tout va bien si vous avez votre propre Own Cloud tout va bien pas de soucis vitesse extraordinaire bien évidemment c'est la connexion et votre machine mais vraiment ça marche nickel vous pouvez tout faire ma copine elle a 400 gigas et c'est 400 gigas des photos de 25 mégas chacune alors par contre les performances ne sont à oublier sur des petits fichiers et vous pouvez demander à Steve David parce que justement il a fait un travail des bachelors qui s'est terminé en septembre le 2 septembre 2015 justement au niveau de performance d'OnCloud c'était la version 8 donc c'était une version relativement récente les problèmes il est où ? les problèmes c'est la base des données alors les problèmes c'est la base des données ça ne veut pas dire que MySQL c'est le problème les problèmes c'est la base des données donc c'est à dire que dans les codes d'OnCloud comment on gère la base des données comment on appelle comment on fait des requêtes je ne suis pas un développeur c'est à oublier alors disons que pour je ne m'appelle plus si c'était 25 000 requêtes pour un fichier quelque chose comme ça donc alors si vous lisez si vous aviez eu la possibilité si vous aviez eu la possibilité de lire les logs à partir de la version 5 pas les logs mais les back reports à partir de la version 5 je l'ai fait quelques back reports les questions posées à la version 5 par rapport à la base sont les mêmes posées à la version 8 donc il y a eu des améliorations mais malheureusement pas énormément alors si vous utilisez comme pour les jamais vos utilisateurs vous utilisez un back-end LDAP par exemple qui est la première chose à faire si vous avez plusieurs services web sur la même machine vous pouvez oublier les mises à jour de façon synchrone au niveau des utilisateurs alors la réponse s'appelle et c'était la même question qu'on a posée à Steve David c'est la même question que si vous voulez switch s'est posé c'était la même question que les CERN s'est posé les CERN il a répondu différemment ils ont viré la base des données pourquoi ? parce que les CERN ils ont un système des fichiers qui gère tout le reste mais si on vira la base des données comment on peut l'installer sur un serveur Windows comment on peut l'installer sur un serveur Mac comment on peut faire notre propre cloud de façon simple oui mais ça veut dire qu'on génère beaucoup plus requêtes que côté client ça c'était une question même positive David ah non 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 les travails doivent être fait du côté serveur ne doivent pas être fait du côté client moi j'ai encore deux douos sur cette machine je peux vous dire qu'on utilise encore des corvets douos on utilise encore des Pentium 4 si vous voulez donc l'idée c'est que si le travail est fait du côté serveur les problèmes restent dans la connexion dans la vitesse des connexions et à la limite dans les navigateurs si le travail est fait du côté client comme aujourd'hui beaucoup d'applications ont fait il y a des disparités et on ne peut pas contrôler qu'est-ce qui se passe par contre au niveau côté serveur on peut contrôler donc si les clients demandent un fichier nous on peut savoir qu'avec n'importe quelqu'un qui leur demande si la demande elle est get si on veut un HTTP tout court la réponse ça va être toujours la même donc l'avantage l'avantage d'utiliser une base SQL il y a deux avantages donc d'abord le AMP et deuxièmement si on veut on fige notre environnement de travail et on fige l'installation et on peut être sourd de ce qui se passe oui tout à fait tout à fait mais les fichiers des configurations de GNOME ils peuvent être édités qui n'est pas GNOME donc aujourd'hui il y a qui qui fait des fichiers des configurations qui sont édités de façon générique personne donc effectivement sur les serveurs en cloud il doit marcher comme l'utilisateur d'Apache donc HTTPD sur Red Hat WWData sur comment ça s'appelle sur Debian ou sur le district dérivé de Debian mais il y a une subtilité parce qu'en fait en cloud support bien bien de façon pas correcte mais des factions fonctionnelles des autres back-ends pour accéder aux fichiers SMB Google Drive Dropbox si je me rappelle bien aussi donc en gros qu'est-ce qu'on peut faire on peut installer nos fichiers sur le serveur donc on peut installer s'en bas sur le serveur si on veut vraiment bloquer et avoir l'OID et l'IGD pour les fichiers ça c'est un problème de les moments où on utilise une synchronisation donc pas un accès direct il y a des problèmes donc si on a une connexion gigabit ou une connexion fibre optique avec l'AppLink notre AppLink avec les serveurs bien sûr que les locks ils les font si on a une connexion plus petite si on a 30 000 fichiers et on veut synchroniser 30 000 fichiers c'est clair qu'on ne peut pas avoir les locks tout de suite sur les 29 000 fichiers ça c'est sûr si on a 15 clients qui se connectent en même temps le serveur doit supporter la charge alors ça on l'est fait avec donc alors ça va très bien non là on ne peut pas le faire je ne peux pas vous montrer alors on peut parce qu'en fait on a de la notion des groupes donc on peut partager entre différents utilisateurs de cloud donc il suffit de mettre un autre utilisateur donc il suffit d'être dans les groupes dans les mêmes groupes et au niveau administrateur dans cloud on peut dire ok je vais donner la possibilité de partager à tous les utilisateurs je vais donner la possibilité de partager à tous les utilisateurs qui sont partis du même groupe donc il y a différentes possibilités et donc on peut partager avec un utilisateur on peut partager avec un groupe donc il suffit que l'utilisateur fasse partie de plusieurs groupes donc comme c'est le cas de moi donc on peut partager avec différents groupes on peut aussi partager non c'est des droits gérés par un cloud donc c'est même pas un droit à accès aux fichiers parce que les fichiers ils ont WData donc c'est les frameworks en cloud qui disent ok ces fichiers ils sont accessibles pour une personne on continue on continue avec la démon du coup alors les moments où je vais écrire correctement donc on choisit de partager vous avez vu qu'il y a eu une petite OID donc chaque utilisateur avait prononcé avec un OID et là on peut choisir les droits éditer créer updater effacer share donc vous voyez très bien que certains droits ne sont pas très utiles si on donne les droits de mettre à jour il peut effacer aussi il suffit de mettre un fichier vide à la place mais on peut on peut gérer des droits un peu plus comment s'appelle fine-grained ça c'est un dossier par contre c'est clair que si on donne accès à cet dossier là tous les sous-dossiers on ne peut pas enlever l'accès donc on l'enlève chose à faire quand vous partagez et vous voulez effacer un dossier ou un fichier il faut le départager avant parce que sinon l'entrée reste dans la base de données ou le rester à l'époque on peut partager un lien donc par exemple oui on peut lui dire on enlève les partages donc l'URL n'est plus résolue entre guillemets alors si nous on donne la possibilité à quelqu'un d'autre de partager c'est quelqu'un d'autre qui peut partager à nouveau mais les moments où nous on enlève la possibilité de partager ça enlève à cette personne et donc cette personne n'a plus le droit de les répartager parce qu'il n'a plus accès ok donc voilà on peut partager un lien qui peut être protégé par un password on peut donner la possibilité d'applauder et on peut mettre une date d'expiration 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 ok donc c'est du Ajax donc ça veut dire que les moments où vous faites cliquer sur le bouton c'est partager donc quand vous avez la liste complète il faut toujours se souvenir de cliquer sur la barre plutôt que de cliquer sur les fichiers et donc revenir au même fichier effacer le fichier et si jamais pour effacer c'est tout près de la barre pour faire du scrolling ah c'est clair il y a des gars il y a des gens qui font de l'usabilité donc HID HID si je m'appelle bien ou HIG quelque chose comme ça donc là tout simplement j'ai donné un lien qui est ah oui oui donc parce que drag and drop alors quand les plugins delete est activé c'est pas trop grave quand les plugins delete n'est pas activé c'est un peu grave parce que lui de toute façon il va répercuter votre modification sur les clients alors là j'ai partagé donc vous voyez que les liens c'est un peu c'est un peu difficile à trouver donc c'est relativement safe c'est la même chose qu'il faut en Dropbox ou Google Drive bon voilà c'est des PDF j'ai donné la possibilité d'uploader donc en gros tout le monde peut uploader s'il a un lien il peut uploader j'aurais pu mettre un mot de passe donc à la place d'arriver sur cette page il me demande d'abord les mots de passe évidemment si après vous envoyez votre mot de passe avec Gmail c'est un peu inutile et sur le même mail les liens c'est toujours inutile donc voilà il dit qui a partagé et si on avait partagé un dossier comme ça s'il y avait des sous-dossiers on verrait les sous-dossiers donc c'est la même chose que je vois moi propriétaire des fichiers sauf la barre à gauche alors les moments où je départage donc vous voyez que là ça a changé ça a changé l'icône a changé donc il nous dit qu'il est partagé je peux rajouter autant de personnes autant de groupes bien évidemment à ce lien parce que et les moments où je l'enlève il a disparu donc mon lien il est plus valable ok alors bon question j'espère que non c'est pas le même maintenant maintenant ce qui serait intéressant ce serait faire un loop pour voir dans combien des partages il va réutiliser les liens mais théoriquement c'est des OID donc c'est 264 quelque chose comme ça si je m'en rappelle bien donc 2 puissance 64 ça m'a tweet ? bon avec les quantum computing d'aujourd'hui bref là on spécule toujours alors vous avez vu comment ça se passe pourquoi on est arrivé là parce qu'on avait une question par rapport à Caldav et Cardav donc il ne faut jamais oublier les caps ça c'est important alors là il n'y a pas grand chose à choisir au niveau des fichiers il n'y a pas grand chose à choisir si on veut les synchroniser avec Gnome donc accéder en webdav qu'est-ce qu'on fait ? on va dans lucas.capello personnel et là il donne les liens webdav ok donc webdav c'est une extension HTTP donc dans n'importe quel navigateur on se connecte et on voit nos fichiers il y a d'autres oui oui tout à fait sous l'RFC alors j'ai vu l'RFC l'autre soir non je ne l'ai pas vu sur cette machine comme je vous disais la présentation a été faite ailleurs là alors j'étais connecté donc il ne demande pas mot de passe sinon il aurait demandé le mot de passe ok et là on voit qu'il utilise la librairie sabredav pour back-end PHP sur DAV donc ça c'est pour ceux qui regardent l'accès aux fichiers si on veut utiliser Gnome donc on lance notre Nautilus on fait connecter au serveur webdav donc noage c'est connecté mot de passe et on est connecté tout à fait tout à fait toi tu es un power user alors l'option est activée si jamais sauf qu'on ne voit plus les liens donc vous allez dans votre système préférence comment ça s'appelle préférence système vous faites à quand à quand en ligne ah non je l'avais désactivé pardon autant pour moi on met ça ici c'est beau Gnome ah merde on met ça aussi ici alors attendez 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 je vais vous montrer juste comment c'est fait ah merde voilà j'adore la souris alors on active les fichiers et tada vous voyez vu vous avez vu ça va ajouter un bookmark un bookmark un bookmark favori sur votre Nautilus c'est la même chose je ne vais même pas essayer mais tu vois voilà alors comment on fait pour savoir qu'est-ce que c'est on va voir GVFS non ça existe toujours attendez attendez ah pourquoi ok donc si on revient à notre voilà alors Gnome supporte en cloud dans ce qu'on appelle online account donc c'est un API pour que j'avais tous tous les comptes en ligne je vais arriver donc on peut en fait on peut ajouter Google Drive et tout l'univers Google avec online account donc calendar c'est straightforward contact aussi document bah en fait Gnome a une application qui s'appelle document qui est rien d'autre que pas SharePoint il y avait une application Microsoft à la vieille époque qui avait en fait qui donnait accès à tous les documents Microsoft Office c'était en gros un classeur pour les documents Gnome et documents c'est la même chose c'est pas un logiciel pour éditer les documents c'est un logiciel pour classer vos documents et entre autres si on a des documents dans un cloud lui il va les voir donc en gros qu'est-ce qu'il va faire il va te dire ok les documents il est sur un cloud quand tu l'es dit très probablement tu utilises WebDAV je ne l'ai pas testé un parce que je n'ai pas de documents sur un cloud de deux parce que voilà ok donc je ne sais pas il n'y a pas une autre application qui s'appelle Photo donc il n'y a pas mais je pense qu'en fait on pourrait avoir accédé directement aux images d'un cloud parce qu'en fait un cloud a une possibilité de voir toute votre galerie je n'ai pas ah oui voilà donc en gros il y a une application tierce si on veut intégrée dans un cloud qui s'appelle Pictures qui donne la possibilité de faire de slideshow je ne sais pas en français directement présentation de votre photo à partir d'un cloud alors ça marche très bien quand vous avez trois photos si vous avez 400 gigas avec chaque photo 25 mégas bien évidemment lui qu'est-ce qu'il va faire il va générer en miniature non il est cache il est cache je ne sais pas à quel moment il va refaire la cache mais typiquement typiquement qu'est-ce qui se passe vous cliquez sur le bouton ça ne se passe rien ça ne se passe rien et vous pensez que l'application elle est morte et en fait elle n'est pas morte et comme c'est du Ajax vous n'avez pas vous n'avez rien je n'ai pas testé avec la nouvelle version mais en livre 2 il y a galerie plus une extension aussi et qui permet de faire aussi des galeries assez simplement avec un fichier de configuration ça je ne savais pas parce que là oui mais tu es hébergé sur un app link non sur un app link très 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 haut mais ce n'est pas chez moi on ne va pas créer des problèmes mais là ce que vous avez vous avez une présentation automatique je ne sais pas à quel moment et tout donc l'idée à la base c'est très bien l'implémentation peut-être elle n'est pas encore top non c'est des PNG donc c'est pour ça qu'on voit oui voilà ça c'est un PNG avec du alpha donc c'est pour ça qu'on voit mais en réalité ça c'est un SVG la PNG avec l'alpha c'est la petite librairie du boulevard donc voilà alors ça c'est pictures alors retournons chez nous donc là vous avez juste les liens vous pouvez essayer d'utiliser WebDAV donc la plupart des choses comme J-Edit comme la musique ça marche vous pouvez faire du streaming il n'y a pas de soucis certains logiciels qui font du lock ils ne vont pas aimer et surtout certains logiciels qui ne savent pas comment accéder à WebDAV ils ne vont pas aimer c'est pour ça que la chose la plus simple c'est installer gvfs-fuse pour les gens qui utilisent gvfs et à ces moments-là dans les versions précédentes de Debian ou dans certaines versions vous avez tout qui est monté dans d'autres gvfs dans votre home donc ils exportent les montages virtuels pour toutes les autres applications donc n'importe quelle application qui ne comprend pas les protocoles de montage il va pouvoir utiliser les fichiers dans les dernières versions c'est slash run slash user slash gvfs si je me rappelle bien comme ça si slash run il est en clair tout le monde peut voir donc voilà alors pour les gens qui ne me connaissent pas encore je suis un peu à l'ancien alors typiquement la première chose que j'ai fait j'ai lancé contact magnifique online account ouais mais je ne vois pas je ne vois pas mes contacts je ne vois pas mes contacts je ne vois pas comment ça s'appelle non non mais attends là il y a contact bien sûr que j'ai évolution peut-être et je peux vous dire que j'ai des contacts parce que si je vais voir contact il y en a quand même 10 plus 13 donc au niveau de calendrier j'ai lancé calendrier il y a il y a ça s'appelle evolution et donc je ne veux pas le lancer parce qu'il faut le configurer d'abord donc on est loin d'être au top mais on fait des progrès les calendriers oui là-haut tout à fait mais pas les calendriers gnome pas les calendriers en cloud parce qu'il faut d'abord très probablement configurer evolution afin que evolution data server export attends attends là tu fais du trolling Cédric et 3.14 bon on va speeder un peu parce que là je vois alors tout simplement je vous disais vous avez ici les liens donc première chose à faire si jamais utiliser le calendrier régler le time zone parce que sinon vous ne vous retrouvez plus si vous voulez partager donc vous avez un lien caldav et comme je vous disais les liens caldav c'est rien d'autre qui est le moment où vous allez sauter alors on va reprendre les liens les vrais liens donc ça c'est les liens pour les applications et chaque calendrier a un lien qui est celui-là voilà et là vous voyez chaque rentrée comme une ICS et effectivement si on va l'ouvrir avec J-Edit bon on va faire comme ça c'est plus simple voilà vous voyez l'ICS donc c'est un vous pouvez écrire ces entrées à la main c'est vraiment standard et c'est comme ça que ça marche pas le DAV en fait vous n'avez jamais du XML vous n'avez qu'à des petits fichiers l'XML c'est comment les DAV il sait qu'il va trouver les choses ok donc mais en fait chaque entrée du calendrier c'est du ICS et la même chose en fait pour les donc vous pouvez rajouter autant de calendriers que vous voulez vous pouvez les partager avec groupe utilisateur droit d'écriture droit de lecture alors oui avec download voilà là il nous crée un calendrier ICS avec la totalité alors ne vous faites pas ce qu'il vous dit par rapport à iOS et OS X si vous le mettez dans iCal l'application de Mac vous mettez juste nouage pour un nouveau.ch il trouve tout parce que c'est Mac dans l'iPhone vous pouvez batailler mais il y a un workaround mais ça marche ça marche alors dans Windows Phone si votre certificat n'est pas approuvé par quelqu'un d'autre donc avec un self-sign ça ne marche plus non ça marche ça marchait avec iOS 5 mais bon c'est clair que ça ne va plus marcher alors au niveau de contact la même chose donc vous avez autant de libériques autant de comment ça s'appelle autant de calme d'adresse que vous voulez vous voyez très bien qu'au niveau d'usabilité les préférences ne sont pas toujours au même endroit ok donc ici c'est un bas on va prendre les liens on va voir et là vous avez les VCF même chose donc alors VCF j'ai édit et voilà vous avez votre écart donc vous comprenez aussi que les moments où vous avez 3000 contacts j'ai pas testé encore je n'ai que 700 mais je pense que mon frère avait 3000 contacts alors côté serveur c'est tout dans la base voilà mais donc ça veut dire qu'en fait via web ça marche super bien vous avez vu la rapidité la connexion l'appling pour cet serveur c'est 10 Mb donc c'est même pas oui c'est quelle façon les fichiers ICS ou fichiers VCF écoutez désolé mais moi et la souris on est toujours par la porte 2 euros donc si jamais 2 euros c'est iCalendar c'est pas vCalendar donc on n'est pas à confondre qu'avec iCalendar Mac donc voilà alors retournons chez nous avec OnCloud je pense d'avoir fini après au niveau des applications vous n'en avez plein vraiment les soucis les plus grands c'est que l'application soit out of sync par rapport au comment s'appelle au framework principal tout en sachant qu'OnCloud est développé et il y a une nouvelle version tous les 6 mois l'effet qui soit 8.2 8.1 ça ne veut pas dire que c'est un minor revision il peut être une version beaucoup plus grande des changements complets en fait tout en étant en 8.2 donc alors en retour donc les performances si vous avez une énorme grande installation c'est c'est avec voix donc il faut faire un auditing des fichiers il faut savoir qu'est-ce que vous voulez il faut savoir qu'est-ce que vous cherchez donc la base des données va être un énorme problème alors juste pour être clair la machine qui héberge noach.inobo.ch c'est un Dell Precision T7400 donc c'est un Xeon 2.2 quad-core avec 4Go de RAM si je ne me trompe pas donc ce n'est pas un machine serveur il y a un Debian withy aucun tuning donc aucun régalage particulier tout par défaut avec 2X4 et Red logiciel Red 1 logiciel S4 et vous voyez que la réactivité c'est assez il y a un back-end LDAP ça c'est sûr mais sinon c'est tout de base alors au niveau de télé-développement le développement il est très actif avec à mon avis quelques problèmes bien sûr tout ce que j'ai dit là c'est mon opinion donc alors il y a dans le développement web dans tout ce qui est DevOps aujourd'hui il y a Release Often Early Release Often qui à la base c'est un concept très très important quand on fait des applications qui vont en production ce n'est pas très important les moments où on dit c'est plus du bêta ça ça va ça va plus donc juste pour savoir Switch donc ce n'est pas n'importe qui si vous me permettez l'expression c'est péter la gueule la gueule en faisant la mise à jour vers un cloud set après avoir fait des tests des migrations online offline sur des machines en pré-production et au moment où ils sont allés en production Steve David a les captures d'écran les services il était offline pour une semaine je pense quand je vous parle des problèmes de la base des données Switch a décidé d'utiliser Postgre tous les matins à 6h30 ou 7h et redémarre Postgre parce qu'il y a des events on cloud des actions on cloud qui commencent à utiliser la CPU et utiliser la RAM et ça ne va jamais donc tous les matins c'est un client qui par exemple si on fait un delete il y a quelque chose qui se passe il y a beaucoup de choses qui se passent entre guillemets entre guillemets et la plateforme Switch n'est pas les précisions 7400 ça je ne sais pas moi je n'ai jamais investigué moi je n'ai jamais investigué c'est bien de lire les Gitabs en cloud pour les backreports c'est assez intéressant alors les clients il n'est pas toujours côté serveur on pourrait dire voilà il y a des soucis entre guillemets ce n'est pas trop grave on est en même temps à la version 9 donc théoriquement la version bêta c'est la version 0.0 la version alpha ce n'est même pas la version 0 quand on arrive à la version 1 c'est production par contre il y a aussi des problèmes du côté client les deux problèmes qu'on a rencontrés les premiers c'était les clients sur Vista juste pour mettre à jour les je vais vous montrer je ne l'ai pas juste pour mettre à jour alors en cloud là on ne le voit pas là on ne le voit pas sous Windows et peut-être sur GNOME aussi je ne sais pas il y a un petit V verte à côté de chaque dossier à côté de chaque fichier donc on a eu on est parti en production avec un client à l'époque avec Itopi et on a fait tous nos tests possibles imaginables et sur Vista la petite intégration pour la petite B faisait que les clients ils consommaient de la CPU et la RAM donc avant de trouver ça et sinon les derniers petits problèmes c'était la mise à jour automatique à partir de la version 2 donc la version 2.00 2.01 2.02 en fait la mise à jour automatique parce que bien évidemment il se met à jour automatiquement et on ne peut pas lui dire de ne pas le faire on peut juste postponner qu'est-ce qu'il faisait ? la mise à jour automatique en gros il perdait les fichiers de synchronisation du dossier et donc l'utilisateur s'est retrouvé avec en cloud trois petits points trois petits points dans l'icône ça veut dire j'attends quelque chose et il fallait la totale en espérant qu'en fait il comprenait que tout était sur les disques et donc dans ce cas-là j'ai eu des clients même machine même installation Windows 7 client en cloud des bases on lui dit synchronise ces dossiers ok les dossiers il est tout il est tout sur les disques donc je dois rien synchroniser les dossiers il est tout sur les disques mais je verrai synchroniser donc ça à mon avis c'est pas prêt pour la production surtout que le côté client c'est pour l'utilisateur final mais est-ce qu'il fait de la double côté et à nouveau il y avait déjà ces logiciels qui s'appellent C-Sync qui en fait proposait avec la même librairie plusieurs protocoles donc c'est en cloud lui-même qu'au bout de moment il a décidé de ne pas continuer là-dedans alors évidemment ce genre de problème du côté client le dernier c'est du si on faisait la mise à jour à la main il n'y avait pas de problème donc je ne comprends pas très bien comment les codes pour faire la mise à jour automatique les codes pour faire la mise à jour à la main soient différents ceci dit évidemment qui a eu ces problèmes a dû régler le problème tout seul parce que le correctif il était dans la nouvelle version et donc il fallait installer la nouvelle version et de toute façon il n'y a pas beaucoup de monde qui sauvegarde les fichiers de configuration de son propre logiciel donc là donc les mises à jour sont à son propre risque même s'il y a un bouton pour mettre à jour les logiciels et sur l'interface web si on est administrateur il nous dit tout le temps donc il nous nous peste un peu la version elle est ancienne il faut la mettre à jour donc les mises à jour donc les mises à jour sont à son propre risque il y a beaucoup de changements de fonctionnalités des fois entre les versions ce qui fait que sur les 6 mois de mise en production on va passer 3 mois pour faire du debug et 3 mois pour tester la nouvelle version donc on n'aura jamais un produit qui est stable et qui va durer dans le temps ça non ça sur OnCloud ça n'existe pas il y a aussi une intégration natif qui est presque inexistante avec les distributions de Linux donc il y a eu un petit souci avec la communauté Ubuntu parce que bien évidemment Ubuntu avait une version d'OnCloud qui était un peu vieille avec des blocs de sécurité et Ubuntu bien évidemment comme Debian les moments où c'est stable on ne fait plus des mises à jour des logiciels dernièrement il y a eu une petite discussion entre un développeur d'OnCloud et un développeur de Debian donc parce que tout simplement OnCloud fournit des binaires qui à l'époque étaient buildés par OpenSUSE donc avec OpenBuild je pense qu'il s'appelle alors là aussi quelqu'un qui a des soucis des privacy je ne sais pas comment il fait pour builder ses propres binaires sur des machines qui ne sont pas à lui ça c'est entre guillemets à partir de la version 8.2 il y a un changement des répositories donc OnCloud maintenant fournit ses propres binaires à partir de download.oncloud.org je ne sais pas où on les build mais et justement il y a cette idée que très en vogue aujourd'hui dans les DevOps OnCloud c'est les développeurs et les distributeurs donc s'il y a une nouvelle version la nouvelle version règle les problèmes et évidemment s'il y a des nouvelles fonctionnalités il faut vivre avec donc à mon avis la stabilité pour l'avoir utilisé à partir de mise en production pour des clients en mai 2013 et l'avoir dû supporter jusqu'à 31 décembre 2015 la stabilité dans OnCloud et en luxe d'où l'effet que la version en nuage c'est encore sur 6 euros donc mais 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 il faut toujours voir les positifs donc la lumière au fond du tunnel alors le tunnel il est long donc disons que c'est le premier tunnel je ne sais pas si vous êtes descendu en Italie de temps en temps en voiture il y a toute une série de tunnels en Valais d'Aost très joli donc OnCloud il a un momentum si vous voulez qui est énorme donc il n'y a pas d'autres solutions qui sont comme OnCloud il n'y a pas une solution qui fait tout c'est à dire il n'y a pas une solution à la Google Drive libre OnCloud c'est plus du tout le remplacement de Dropbox c'est le remplacement des services Google oui mais LivreOffice il ne fait pas de CalDAV il ne fait pas de CalDAV mais c'est que la mouvance entre LivreOffice qui part sur le web et OnCloud et la version des deux Ben OnCloud supporte déjà l'editing donc la version 6 non la version 7 oui mais donc ça c'est ça c'est très bien parce qu'en fait il y a une intégration avec les systèmes d'exploitation qui est très grande dans certains cas donc comme c'est très simple sur Apple Apple a toujours supporté CalDAV et CalDAV parce que il l'utilisait mais donc des fois on a besoin de contournements externes donc si vous allez vers un téléphone Android Android ne peut pas rajouter des comptes CalDAV et CalDAV par défaut donc il faut utiliser soit DAVDroid soit CalDAVSync et l'autre avantage d'utiliser Android c'est qu'on ne peut pas utiliser des certificats self-signed pas de moyens pas de moyens à partir de la version 5 je pense d'Android donc voilà alors ah oui je suis sûr alors avec les anciennes versions tu peux à partir de la version Android 5 ou peut-être la 6 je ne me rappelle plus en fait les certificats self-signed doivent avoir CA donc ça veut dire que les certificats self-signed doivent pouvoir certifier d'autres certificats donc doit être un certification d'autorité c'est qu'il est un peu contre le fait que les certificats c'est self-signed et si c'est s'il n'a pas c'est à égal true les keystores d'Android ne peuvent pas l'emporter et donc on ne peut pas l'utiliser dans son cloud oui mais DAVDroid c'est base sous DAVDroid donc CADroid ça s'appelle l'application il ne fait rien d'autre que importer les certificats dans les keystores Android et donc c'est une façon simple d'importer les certificats donc il y a beaucoup la communauté elle est assez importante en taille il y a beaucoup d'applications tierces entre guillemets il y a beaucoup de bêta testers voilà par contre il manque de développeurs donc si vous voulez comme toujours les corps de l'oncloud il y a peut-être je ne sais pas il y a peut-être 50 personnes si 50 personnes c'est déjà bien et à l'époque quand j'avais vu les premiers problèmes MySQL tu avais une réponse dans les bugs oui nous on n'est pas super bon dans MySQL ou dans dans l'SQL donc si j'écris du SQL c'est peut-être pour faire du bêta mais au moment où on va sur une application qui est une certaine envergure comme en cloud il faudrait faire de l'auditing mine de rien pour éviter les 25 000 requêtes pour en figer donc alors le support à stream à partir si je me rappelle bien à nouveau les versions c'est indicatif parce que j'ai fait tout par mémoire le support à stream est donné même pour les versions communautaires donc en fait il y a eu un énorme shift c'est à dire qu'il y avait en cloud entreprise et en cloud communautaire à partir si je m'appelle bien de la version 8.1 même si on utilise l'on cloud communautaire on peut écrire support à toncloud.com et avoir du support évidemment ça ne va pas être dans le même timelapse que l'entreprise mais il y a une volonté de la part d'AppStream d'aider dans le déploiement de logiciels et il y a une amélioration de performance significative à partir toujours si je m'appelle bien de la version 8.1 alors j'aurais dû mettre amélioration entre guillemets on a vu une amélioration donc un changement de code PHP donc juste en changeant la fonction pour faire un test alors en gros la fonction évaluait si une certain valeur était plus grande qu'un certain numéro si la string avait un certain nombre de caractères alors ils utilisent des strings compare quelque chose comme ça et ils ont changé en checkant une certain valeur de l'arrêt donc tout simplement ils ont dit si ces valeurs de l'arrêt il est plein la string est plus grande que alors allez voir la documentation de cette nouvelle fonction la fonction change entre PHP 5.3 et PHP 4 donc l'amélioration significative parce que je me rappelle bien c'est dans les 8 fois quelque chose comme ça donc mais les bugs n'est plus du tout dans un cloud il est dans PHP si jamais la fonction change donc c'est qui est tout à fait correct bref on a fini avec un cloud c'est dommage parce qu'on va parler pas beaucoup de Git Annex mais alors qu'est-ce que c'est Git Annex alors Git Annex c'est comme je vous avais dit une modification de Git pour un problème réel Git n'est pas très très fort dans la gestion des fichiers des grandes tailles donc donc l'idée n'est pas du tout n'est pas du tout nouvelle c'est-à-dire que pourquoi stocker ces preuves fichiers dans un Git ou dans un VCS n'importe lequel on a du versionning automatiquement on a du réplica automatiquement on a des commentaires on est sûr que même s'il les efface on a de la trash bin donc de la poubelle alors les problèmes par contre comment faire pour des fichiers des grandes tailles et surtout comment faire pour ne pas avoir les fichiers en local parce que si vous avez votre 300 gigas de données donc avec Conclad vous avez vu qu'on peut synchroniser un seul dossier donc on pourrait bien évidemment avoir un dossier qui s'appelle archive qui est créé sur le serveur avec un VCS je pense qu'on peut faire des ignores avec tous les VCS avec SVN on peut mais bon qui va encore utiliser SVN aujourd'hui oui mais ça veut dire que ça veut dire ça veut dire qu'en fait on a un copy master et dans la synchronisation dans les deux côtés il n'y a jamais un copy master tous les copies c'est des slaves c'est à dire que si je fais une modification sur mon ordi avec un cloud c'est mon ordi qui devient le master les serveurs deviennent master les moments où il a donc avec SVN non c'est pas le cas avec Git par contre c'est vraiment des VCS donc c'est vraiment distribué vous pouvez utiliser Darx si vous voulez si vous êtes mais Darx a aussi des soucis ou des autres un bazar tout ce que vous voulez alors la solution Git Annex alors je le guide pour des raisons très pratiques parce que c'est un peu la même chose qu'au niveau de VCS la même chose qu'en cloud au niveau de comment ça s'appelle le partage des fichiers donc il a beaucoup de momentum alors Git Annex c'est c'est une idée qui a été fait exprès à la base pour garder pour résoudre les problèmes des fichiers de grande taille c'est pas la seule solution il y a aussi Git Media il y a aussi Git Smooch peut-être quelque chose comme ça sur gitannexe.branchable.com vous trouvez toutes les références alors l'idée c'est qu'on abstrait les fichiers donc on abstrait la donnée réelle on la remplace avec son index git c'est un hash tout simplement je peux vous montrer après on peut demander les fichiers à la volée donc les fichiers ne sont pas stockés sur la machine mais il est dans ce qui est stocké c'est l'index il est quelque part dans un répertoriateur Git je vais vous montrer ne vous inquiétez pas on a une simplicité qui est énorme ça fait tout automatiquement et on a un nombre de copies automatiques on lui dit on veut garder trois copies sur 50 répertoires et lui il garde trois copies et on ne pourra jamais effacer définitivement un fichier parce que si on l'efface dans un répertoire il va nous dire ça c'est la troisième copie je ne vais pas l'effacer mais le qu'il y a d'abord ailleurs ok donc la petite histoire c'est un projet de Joyess je vais faire la pub pour Joyess je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Joyess c'était un membre du projet Debian c'était la personne qui avait écrit Depconf donc Depconf le logiciel pour gérer les valeurs d'installation d'un paquet Debian donc pour vous faire on peut prendre n'importe est-ce que j'ai post-fix non j'ai alors Exim4 comment alors c'est pas pour bypasser les dialogues en fait c'est pour faire du précide c'est-à-dire on a tout une série de paramètres qu'on peut donner en paquet ça permet de faire du précide pas bypasser précide alors EximBase je pense que ça s'appelle voilà là vous voyez vous voyez donc ça c'est des valeurs de configuration de le paquet on peut avoir deux valeurs on en peut avoir 50 on peut avoir voilà et en fait vous voyez que j'ai utilisé Depconf Show donc Debian Configuration tous ces valeurs si jamais pour les gens qui ne le savent pas donc on fait un peu d'administration système ils sont dans cache Depconf templates c'est toutes les valeurs possibles pour chaque paquet et Config c'est toutes les valeurs qu'on a décidé ok donc valeurs soit par défaut soit qu'on a modifié à la main on n'a pas besoin de quelque chose pour les modifier on fait tout simplement Eco un certain format et on les règle et donc là quand on installe les paquets en fait lui il va tout simplement lire ses valeurs donc pourquoi j'ai insisté sur le précide parce que ça c'est fait pour automatiser les installations alors donc quand vous avez une machine c'est pas grave quand vous en avez 50 ça change alors pardon c'était là il a aussi commencé les projets DI qui a aidé bien l'installeur donc ah il y a un typo c'est un Git Annex c'est un module de Git il est écrit en Ascal pour des questions de vitesse qu'il a choisi il existe depuis 2010 donc il a 50 ans de vie et en fait en 2012 Joey a demandé du crowdfunding avec Kickstarter au revoir bonne soirée désolé ça a pris longtemps il a demandé d'un projet Kickstarter pour tout simplement faire ce qu'il appelle Git Annex Assistant et qui est une utilité automatique pour on clique dessus on configure les différents répositeurs on a un démonde qui tourne il a synchronisé la volée ok donc si vous lisez un peu les liens de Git Annex de Kickstarter c'est Git Annex Assistant like Dropbox mais 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 Git Annex c'est pas un clone de Dropbox donc est-ce que j'ai encore la page avec ah oui 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 bien sûr bien sûr qu'est-ce que c'est duplicité qu'est-ce que c'est duplicité alors backup un backup n'est pas un système de synchronisation mais dans les cas dans les cas d'un logiciel de synchronisation il n'y a pas des entrées mentaux il n'y a pas des autres formats il n'y a pas du TARGZ il n'y a pas de compressé la copie qu'on a ici c'est la même copie qu'on a là et vous verrez qu'avec Git Annex c'est pas toujours vrai donc Git Annex c'est pas une solution de backup sous les sites web il y a tout qui est expliqué donc à la limite vous allez sur le site web c'est pas un clown de Dropbox c'est pas Unison c'est pas BitTorvent donc pourquoi BitTorvent ? pourquoi comparer Git Annex à Dropbox parce que comme je vous disais si on utilise Git pour faire d'autres choses on peut utiliser Git Annex pour faire d'autres choses ok ? ok ? non disons que je pense que à la base il l'a fait pour donner la simplicité de Dropbox mais avec des outils qui ne font pas Dropbox en fait mais t'as la simplicité de d'éditing de d'éditing de modification si tu veux d'installation qui a des Dropbox alors Git Annex la simplicité avant tout il y a différentes façons d'envisager l'utilisation donc on peut avoir une copie principale et tout le reste donc c'est à dire que notre copie principale c'est sur le laptop et tous les autres c'est soit de l'archivage soit du transfert donc transfert entre les repositories on peut le faire à la discrétion du client donc si on fuit le toit à la main on peut faire des Gitpool donc plutôt des Git Annex sync quand nous on veut donc il peut y avoir des repositories qui sont out of sync pour des raisons XY mais par exemple on est sur la connexion GSM on ne veut pas synchroniser on arrive à la maison on synchronise ou il peut être vraiment centralisé tout simplement comment on fait pour avoir de vraiment centralisé en fait la copie principale est sous le serveur et tous les autres qu'est-ce qu'ils font ils vont donner ou récupérer mais donc alors il support pour presque tous les OS Android et Windows c'est en bêta et je pense qu'il y avait un autre Kickstarter pour Windows pour le support Windows et alors dans l'idée de l'assistant en fait je ne l'ai pas écrit ça c'est une petite erreur on a un démon en tâche de fond qui fait un moniteur automatique des changements il n'y a pas un ? alors qu'est-ce que ça veut dire client graphique ? alors la démon alors donc donc commençons par la ligne de commande peut-être plus grande oui mais après on déplace les propres problèmes dès qu'on arrive en bas alors pour diminuer la taille de la fenêtre tac voilà c'est ça que vous voulez voilà c'est pas mal moi en gros ah mais la fenêtre elle est adaptive donc alors c'est magnifique c'est magnifique écoute je n'ai jamais utilisé des choses pareilles mais comme j'ai dit je pense que je vais retourner sur votre poison et externe bientôt au travail pour être productif alors donc là on a notre comment ça s'appelle là on a notre repository comment on crée une repository git annex tout simplement on fait make their test c'est des tests donc git init git annex init voilà c'est bon on a notre repository git annex à la main parce qu'après il y a la partie plus simple alors ici on a des vrais fichiers vous voyez c'est pas du tout c'est des vrais fichiers on peut les modifier on peut les effacer il y a une histoire de lock pas lock donc ça il faut savoir git annex help ça vous donne tout c'est pas très important ça c'est la version pour les durs on y va on lit la documentation on essaye on commence en mettant tout notre home sur git annex et on se rend compte que c'était pas une bonne idée et on peut pas effacer parce qu'il y a du lock donc on abandonne git annex ça c'était mon expérience je suis encore en train de peut-être penser d'utiliser git annex c'est utile pour plein de choses c'est utile pour plein de choses il y a une autre solution pour résoudre tous les problèmes de synchronisation c'est utiliser un petit disque et là on peut pas synchroniser avec n'importe quel système bah donc tous les fichiers sont ailleurs on a vraiment sur nous les fichiers qui nous intéressent parce que quand vous avez 400 gigas de données peut-être vous avez pas besoin de tous les 400 gigas de données si vous mettez de la musique vous avez 30 000 40 000 chansons est-ce que vous allez écouter 10 chansons 20 chansons ça c'est une petite critique mais j'ai beaucoup de chansons merci qui sont encore à trier et maintenant il faut plus utiliser cddb il faut utiliser music brains donc il faut recommencer bref donc là vous avez les fichiers vous mettez les fichiers et donc c'est un dossier c'est un dossier alors attendez files c'est un dossier quelconque donc voilà on crée les fichiers comme donc il n'y a pas de magie là-dedans si on veut créer un fichier et le comité on fait git git status git diff git log ah il y a des choses automatiques si on va voir git log moins p c'était juste non moins p ah vous voyez qu'en fait là par exemple j'avais créé un fichier qui s'appelle texte.txt il a effacé et qu'est-ce qu'il a mis à sa place il a mis entre guillemets un index git ok donc et c'est là la magie alors alors si tu n'as pas compris tu vas lire les sources ou comment ça fonctionne alors pas moins p comme ça c'est plus simple vous voyez que là il a enlevé il a rajouté a il a rajouté il a enlevé texte test mais on ne voit pas la magie alors si on veut voir la magie git log là il a effacé test là il a effacé un nouveau test mais dans les mêmes commits il a mis un objet dans un dossier spécial si vous faites un peu de git cet objet là c'est en fait un objet git donc il y a un repository git à l'intérieur du repository git ok et cet objet a un hash qui est unique ok donc qu'est-ce que je peux faire je peux lui dire git annex where is test point txt texte ils vont faire un autre parce que test vous savez et lui il va me dire où il est il y a trois copies dans ces repositories là et on peut commencer à jouer donc on peut dire git annex je vais vous montrer juste l'help adiso get video si les fichiers n'est pas en local je peux lui dire je veux les fichiers en local ok drop mais c'est là l'avantage git annex gare un certain nombre de copies donc si on lui dit alors j'ai pensé que c'était ici mais en fait c'est pas ici peut-être il y a un autre fichier de configuration parce que bien évidemment je vais pas modifier la main il doit y avoir un fichier de configuration quelque part mais ça on peut le faire avec des commandes git si on lui dit gare trois copies typiquement reprenons l'exemple de where is luka si je me rappelle bien je lui dis de garder trois copies donc si j'ai fait git annex drop qui tout simplement ça veut dire élimine les fichiers locales de ces repositories c'est un module pour la salle d'après donc vous voyez que là il a dropé mon fichier il a pas dropé bizarre ça ah oui oui c'est juste c'est juste mais attendez on va voir c'est pas en question d'une autre ça c'est trois repositories différents non non parce qu'il y a un art link on peut jamais le transformer c'est toujours ça pointe toujours sur les mêmes fichiers les mêmes données pas les mêmes fichiers les mêmes données donc en fait quand on fait drop lui il fait un sim link vers la hache de bloc g donc il fait rien dans les cas de luka.gz ou dans les cas des textes vous voyez que là il a rajouté test.variant parce que j'ai fait des tests j'ai essayé de les casser un peu donc pas en utilisant la version automatique et donc lui il a vu donc il a vu que j'avais effacé un fichier à la main et tout cette fichier variant c'est le vrai fichier que git annex a dans son index donc en gros si j'efface un fichier si j'ai drop un fichier dans git annex lui il va voir qu'il y a tous les copies nécessaires ailleurs il va remplacer les fichiers avec un lien qui pointe vers la hache et donc je peux toujours renommer le fichier je peux toujours faire des choses sur le fichier et lui il va suivre la prochaine fois que je vais faire un sim lui il va suivre il va renommer le fichier je sais pas mais ça m'intéresse pour les nuls c'est pas intéressant ok donc là vous avez vu alors pour rajouter pour rajouter des repositories vous pouvez le faire à la main et tout mais évidemment pour les nuls on ne veut pas ça donc qu'est-ce qu'il a fait Joe ? il a créé un assistant paf ok donc là j'ai défini un repository ça c'est un gros serveur web sur votre machine j'ai défini un repository j'ai défini les autres repositories je peux rajouter enlever dans les actions si je prends par exemple un repository client ça c'est un raison pour laquelle c'est moi qui ai rajouté client donc je peux lui dire par exemple ça c'est un repository de type client qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il doit voir les fichiers qu'il doit l'utiliser tous les jours par exemple ok donc les fichiers ils sont stockés physiquement c'est en copie physique je peux avoir une repository transfert ces repositories est utilisée comme passerelle pour mettre les fichiers sur les clients je veux trois copies deux copies sur les transferts par exemple et une copie elle peut être sur les clients il y a aussi un ordre de priorité quand ils gèrent les copies transfert ça veut dire que je ne vais jamais utiliser ces repositories pour faire des modifications à l'intérieur des repositories c'est vraiment comme si on veut c'est un espace de stockage pour donner la chose à des autres c'est un sas si tu veux donc à la place de la boîte aux lettres à la place d'arriver directement chez moi il arrive à la boîte aux lettres et après il le distribue les moments où dans l'ensemble des repositories il y a trois copies les transferts très probablement il ne va plus l'avoir s'il y a suffisamment de copies ailleurs on peut avoir du full backup donc il y a plein de choses la chose la plus simple what's this la documentation elle est extraordinaire je n'ai jamais utilisé Git Annex sauf Git Assistant avant il y a trois jours c'est vraiment ça ça vient avec Git avec Git Annex donc c'est intégré on peut décider de l'utiliser on peut décider de ne pas l'utiliser si on l'utilise on a un autre petit démon qui se lance au démarrage qui fait des choses et franchement on le laisse faire ok donc comme je vous disais on peut rajouter des repositories donc vous voyez que client transfert transfert localhost alors pourquoi j'ai mis plusieurs parce que comme je vous avais dit si on va voir donc ici vous avez un repository Git Annex donc ici vous avez un repository avec tous les tous les fichiers si on va voir par exemple les transferts qui est d'un USB interface je l'ai mis exprès sur deux interfaces donc Media Rescue ça Annex transfert ça c'est en fait c'est pas du tout un repository Git utilisateur si vous voulez pour les gens qui ont l'habitude de voir Git ça c'est un repository de type Bear et Shared donc on voit pas les fichiers donc on peut pas modifier les fichiers on peut avoir les logs ça c'est sûr les logs de Git mais ça c'est la structure de tous les répositeurs avec Git qui d'habitude vous mettez sur GitLab ou ailleurs pas dans GitLab oui oui tout le monde veut chiffrer on y arrive on y arrive après non utilisons l'outil d'abord parce que si tu chiffres et tu perds la clé on cloud peut chiffrer on cloud peut chiffrer donc il y a une option pour chiffrer ça je sais pas par contre c'est perd l'utilisateur donc c'est encore plus sûr mais l'utilisateur perd les mots de passe il a tout perdu côté serveur on peut pas accéder mais oui oui non non j'arrive j'arrive c'est sympa c'est de dire de toute façon même si on perd ce qu'il y a c'est de la famille pour l'autre oui sauf que sauf que l'idée c'est que alors si tu utilises j'ai fermé alors on lance un file à nouveau alors on ferme un petit peu la fin si tu utilises l'assistant donc c'est un peu petit pour voir ce qui se passe donc pas un new folder on peut pas faire un nouveau fichier vive la vie à l'époque à l'époque tu pouvais alors maintenant attendez 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 maintenant je veux mon terminal avec le machin dans mon guide annexe donc voilà ici voilà la vie c'est dur alors regardez regardez touch mama.txt hop vous avez vu abarabarabar est-ce que j'ai accès à syslog non euh c'est dur regardez hop donc l'assistant va voir qu'il y a une modification il va la répercuter tout de suite l'assistant du guide annexe tout simplement parce que en fait j'ai dit à l'assistant donc dans la configuration qui est ici préférence de copie start git annexe sinon lui il va rien faire donc je dois faire git annexe commit git commit git annexe sync tout ça c'est que je peux de toute façon mélanger les deux les deux fonctions parce que je peux faire git annexe sync voilà il vient à changer ok donc donc je peux faire git annexe where is mailing list ah oui oui je vois pourquoi il a pris trois copies parce que j'ai joué un peu et j'ai essayé d'intégrer en fait les répositories qui s'appelle annexe ssh cli c'est un répository que j'ai rajouté à la main tout en ayant l'assistant en marche pour voir si c'était simple ou pas c'est un peu tricky mais c'est faisable mais maintenant je ne peux plus dropper ouais maintenant je ne peux plus peut-être qu'ailleurs il est droppé mais maintenant je ne peux plus dropper mais donc voilà s'il va automatiquement si on le lance automatiquement bah lui il fait non mais si tu fais si tu fais RM c'est pas du tout de drop c'est de effacement de fichier ah mais attends si tu fais RM c'est comme si tu fais git RM tu effaces les fichiers RM c'est je veux effacer le fichier drop c'est je veux effacer la copie du fichier qui est dans mon repository c'est différent donc c'est git annexe drop c'est alors si tu veux oui plus ou moins plus ou moins plus ou moins plus ou moins alors on essaie de dropper avec on essaie de dropper avec les noms d'un répositorie ah oui je l'ai effacé donc il n'y a plus on va essayer avec Lucas évidemment tout ce genre de choses vous n'avez pas accès avec l'assistant avec l'assistant parce que l'assistant il fait juste je veux tout synchroniser ou pas ou je synchronise dans un certain répositorie par rapport à ce que lui dit activé ou pas activé on va essayer de dropper avec Louis non c'est pas celui-là Louis D par exemple non voilà alors c'était Lucas voilà donc en gros je lui dis je ne veux plus qu'il soit sur le répositorie XY si on essaie de dropper avec je lui dis de garder deux copies peut-être ça ne va pas marcher c'était pas where is c'était drop voilà je lui demandais deux copies donc il ne va pas le dropper parce qu'on est à deux donc l'idée c'est drop je ne le veux plus en local je ne veux pas la copie physique mais je veux juste savoir que les fichiers sont là donc on a un lien get je le veux en local je peux même faire move donc par exemple je peux faire move Luca from on va faire where is plutôt where is ok donc move si je me rappelle bien c'est move to from euh non from non from voilà voilà donc je lui dis de le bouger de un ex ssh puis ailleurs ça c'est bizarre ouais ça c'est très bizarre mais l'idée c'est qu'on le bouge d'un repositorial à l'autre pour libérer la place pour donc pour faire ses combes alors maintenant pour la question synchronisée chiffrée pas du tout donc on a on peut mettre des repositories sur ah je suis désolé c'est en anglais il existe en français aussi donc on peut mettre des repositories sur des clés USB en sachant que les disques USB ils ont certaines priorités par rapport à tout le reste on peut décider la priorité aussi on peut les partager avec d'autres comment ça s'appelle machines qui fonctionnent avec Gitanex on peut les mettre sur on peut les partager tout court on peut les mettre sur un serveur remote par exemple et on peut aussi décider de les comment ça s'appelle de les chiffrer mais on peut pas le faire après donc il faut les faire les moments où par exemple on va le dire remote serveur non c'est pas ici localhost voilà les moments où on lui a dit de le chiffrer bah on peut le dire on peut lui dire de le chiffrer sur le serveur à ce moment là il n'y a que moi qui peux y accéder on peut lui dire de partager si on veut partager l'encryption ou on peut chiffrer avec OPPGP c'est la meilleure option donc on choisit la clé si jamais il y en a moi je n'ai pas ici donc et si vous avez vu on a aussi des back-ends un peu plus un peu comme un passe passe au store si jamais et bien évidemment on peut pas chiffrer les impositories entières parce que ça veut dire qu'à chaque action il devait réchiffrer donc vous pouvez stocker sur box.com rsync.nex amazon s3 ou n'importe quel serveur via ssh moi je suis pas allé plus au-delà que ça c'est à dire qu'il y a vraiment pour comme remplacement entre guillemets et d'un côté d'un cloud et d'un côté d'orbox c'est déjà pas mal je vous montre juste je vous montre pas mais en fait si jamais si vous allez sur githanex vous avez plein de comment ça s'appelle plein de plein de documentations et en fait ce qui est très intéressant c'est que comment ça s'appelle Joey a mis une présentation pour utiliser githanex d'une façon entre guillemets centralisée et c'est un cas en production donc en gros c'est une façon d'avoir un dossier partagé si vous voulez et partagé avec githanex tout simplement en avoir les répositories centrales si vous voulez les répositories mères sur les sur les serveurs et tous les autres on se connecte et donc comme entre guillemets comme des transferts et donc chaque fois que quelqu'un fait une modification la modification elle est répercutée chez les autres évidemment on ne peut pas gérer les locks même si même si je pense que ça va les gérer mieux et beaucoup plus vite qu'avec en cloud en sachant aussi que le protocole git est assez bien fait donc je vous invite si vous voulez expérimenter un peu expérimenter avec des données que vous pouvez perdre au cas où et je vous montre aussi pourquoi on ne peut pas effacer alors tu fais un move non non le move ça passe donc là il a là il a effacé la il a effacé le fichier et en même temps il a effacé comme c'est du git annexe il a effacé l'index donc si maintenant j'ai fait git annexe where is luca.terra.gz il n'y a plus par contre si j'ai la bonne idée de faire sss crise donc ça c'est un autre repositorie git annexe toujours de la façon du même donc lié à l'autre et j'ai fait rm-rf voilà donc lui il a tout effacé sauf qu'il y a encore quelque chose ah je ne peux pas parce qu'il y a cette histoire de lock en fait donc sous les repositories des bases ou entre guillemets client vous pouvez tout faire mais soit un repositorie qui est transfert ou qui est un des autres options si on n'a pas de réseau on peut passer par une clé usb par exemple mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que annexe il le fait automatiquement si on lui donne la commande ça veut dire que depuis ma machine tout va être tout ce que je veux va être transféré sur le repositorie qui est sur la clé usb les moments où je branche la clé usb sur les serveurs final si tu veux ou la machine finale à nouveau tout va être transféré parce que le repositorie c'est du transfert si tu veux si tu veux quand tu fais du SSH tu peux faire du SSH hop ok donc tu te connectes à ta machine qui est à la maison et depuis cette machine tu vas ailleurs cette machine garde entre guillemets la connexion les temps nécessaires pour aller ailleurs tu vois donc un gros si tu veux un autre exemple c'est tout simplement tu veux copier des fichiers ou tu veux utiliser par exemple tu veux synchroniser par exemple quelque chose qui est au fin fond ailleurs et la connexion de toi vers ce quelque chose demande trop de temps mais parce que tu dois partir par exemple et tu as une machine qui va rester allumée les temps que tu pars donc tu fais une synchronisation avec ta machine je pourrais faire un R5 de demande portable sur mon serveur à la maison laisser les serveurs à la maison faire la synchronisation pendant que je ne suis pas là vers quelque chose d'ailleurs ça c'est du transfert donc les transferts c'est des répositories qui ne sont pas faits pour stocker de façon permanente les données pour bien sûr tu n'as pas besoin de faire export non si tu fais un CP de dossier mais si tu fais un CP de dossier à la racine autant faire oui mais qu'est-ce que ça veut dire export c'est pas simple un check out on a et la partie les fichiers plus la partie de l'historie la partie de gestion de si on ne veut pas la partie de gestion de les fichiers ouais ouais on a pas besoin d'une usb potentiellement dans certains usb on n'en a pas besoin du truc on peut pas exploiter je ne vois pas l'avantage mais du coup c'est très simple CP bah non tu peux j'avais des submodules mais à nouveau le comment ça il n'y a pas de les fichiers ne sont pas forcément à mon avis non mais à nouveau je ne vois pas je ne vois pas du tout l'avantage donc non il n'y a pas c'est à dire que même si on a même si on a 500 gigas de des fichiers même si je n'ai pas testé mais je peux mettre la main même si on a 500 gigas des fichiers notre dot git vu qu'il contient un quai du texte c'est juste que si on n'a pas besoin sur cette clé USB on a besoin de chier mais alors pourquoi pourquoi on créerait un dossier git annexe sur la clé USB non justement on n'a pas donc on peut faire CP-A je pense qu'il est moins X ça exclut oui 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 c'est une présentation de quelque chose mais qui n'est pas là réellement, et c'est que lorsque je retombe l'action alors avec je n'ai rien que ça je vais parler pour eux est-ce que c'est une chose qu'on pouvait avoir mais c'est fait exprès c'est à dire que malheureusement là on ne peut pas le voir comment on peut faire donc j'ai pété un peu mon repository on peut faire un nouveau repository c'est pas du tout un souci alors switch repository comme ça vous voyez comment faire donc home rescue test annexe voilà on a quitté le repository c'est pas vite donc là j'ai créé le moins repository préférence toujours 1 parce que c'est un autre repository je vais d'autres ajouter un autre repository on va mettre sur cellulaire on va faire test annexe oui voilà donc à partir de là non voilà il était là comment j'ai fait pour avoir voilà donc à partir de là il a été synchronisé qui est annexe et c'est un cas pour une txt ok on va mettre un axe non et un transfert l'autre l'autre il est transfert donc il ne le fait pas l'idée c'est que tu le drop de chez toi mais tu vois toujours les fichiers comme c'est la ligne donc si tu veux si par exemple tu as toute ta musique là l'effet qu'il y a les fichiers ton rythme inbox va pas te dire les fichiers manquent ok mais ils sont pas en le cadre mais par exemple ça fait que tu peux avoir ta liste de toutes tes photos la liste de toutes les photos dans ton dossier et après à la volée tu demandes les fichiers ou pas avec enclave ça tu peux pas le faire c'est à dire qu'avec enclave soit tu as les fichiers réels soit tu as la liste et soit soit tu les as pas pardon non mais 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 avec iNotify tu pourrais faire automatiquement c'est à dire que toi tu pourrais aller au delà et configurer il y a des logiciels pour exécuter quelque chose quand les fichiers les demandaient bah tu fais git 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 alors c'est pour ça c'est pour ça qu'en fait c'est pas un système de synchronisation à Dropbox parce qu'il consciemment tu dois savoir ce qui est à besoin non on voit un simlink donc je vais vous montrer comment Joe y a fait alors ça marche pas comme ça déjà ça fonctionnait jusqu'au moment où j'ai pété alors voyons ah oui c'est 10 minutes regardez regardez voilà c'est là en fait donc là il est en train d'uploader son T.1 OGV et là vous voyez les fichiers donc git Annex il a déjà mis les simlink et il est en train de le télécharger évidemment il utilise l'assistant donc il peut travailler sur les fichiers parce que c'est un simlink et les moments où les fichiers il va être complètement téléchargé ah oui donc en fait je peux travailler sur les fichiers pour les renommer pour les déplacer c'est qu'on veut mais évidemment je ne peux pas les lire parce que c'est un simlink vers un hash c'est pas c'est pas les fichiers ils n'est pas du tout en local et si jamais on prend par exemple plusieurs répositoires git en local qui pointent vers les mêmes git Annex qui pointent vers les mêmes donc là par exemple il y a si on va voir média alors alors pour moi c'est un use case moi je sais très bien où sont les photos qui sont gérées de certaine façon mais c'est clair que si on a par exemple 500 dvd typiquement on a notre liste on veut choisir le dvd à voir ce soir le serveur il est juste là à côté qu'est-ce qu'on va faire on lui dit télécharge les fichiers sans besoin de se connecter au serveur faire la recherche sur les serveurs et tout ça et l'avantage automatiquement ça nous permet d'avoir deux copies parce que sinon il faudrait faire un nursing entre les serveurs par exemple ou un nursing entre les copies et ça dans les deux côtés oui exactement au cgit donc à nouveau il y a d'autres comment s'appelle pourquoi pas git annex il suffit que quelqu'un l'efface il suffit que quelqu'un décide de dropper et automatiquement git annex va le mettre ailleurs donc si jamais donc si jamais bito 25 qui était dans les options apparemment c'est révolutionnaire sauf qu'ils ont utilisé les utilisateurs comme bêta tester en disant c'est gratuit jusqu'au moment où c'était bien et ils ont fermé fermé ils ont obligé les utilisateurs à payer donc il y a il y avait en fait donc dans Outworks il y a toutes les toutes les explications si vous l'installez vous avez tout la documentation en local ce qui est assez intéressant c'est juste la partie front-end automatique mais rien n'empêche qu'en fait c'est qu'on peut faire comme je vous avais dit donc alors on lui dit le shutdown de mon voilà et on continue à la main mais qui va utiliser les options souvenez-vous que l'assistant l'assistant a été fait pour donner la possibilité à n'importe qui donc un nul ou une il ne faut pas être raciste de utiliser d'utiliser Gitanex donc alors l'assistant gère les cas on veut avoir Outbox on veut avoir un cloud c'est-à-dire on met en place l'assistant et on l'oublie alors si vous voulez pendant que j'ai parlé ça m'a fait penser à une discussion par rapport à la petite tout à fait est-ce qu'il y a un post-option sur alors regarde Android je ne l'ai pas testé moi je n'ai pas j'ai un simbien mais en même temps est-ce que tu peux te connecter en route sur ton sur ton smartphone tu peux installer un scale si tu peux le compiler tu peux lancer les démons donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait l'application pour Android on peut aller voir voilà building it yourself donc je pense que tu peux tranquillement le faire et lancer l'assistant et à ces moments-là tout simplement tu fais tu fais ta photo et ta photo tu lui dis de synchroniser tout ce qui est en slash média slash caméra slash DCIM et voilà mais en revenant à OnCloud c'était c'était de hier ou d'avant-hier quand j'ai cherché comment voir ces petites icônes parce que je ne savais pas qu'en fait il fallait aller en bas et et Gloom il ne veut plus la notification bar donc non mais Gloom ne la veut plus donc Gloom a fait une liste des applications qui ont besoin en disant au bout du moment on va l'enlever alors il y a une discussion pourquoi OnCloud aurait besoin de ça et tout et si vous voulez il y a une discussion qui est énorme et le fait c'est que peut-être au bout du moment OnCloud va changer et donc il faudra se réadapter à nouveau parce que quelqu'un d'autre a choisi comment doit fonctionner un logiciel par rapport à un autre logiciel avec Git Annex c'est du Git donc vous avez le pouvoir sur tout ce que vous voulez vous pouvez utiliser SSH vous n'avez pas besoin d'avoir un serveur web Dans le monde d'entreprise je vois plutôt Git Annex qu'on Cloud Bah alors pour quelqu'un Oui sauf que à nouveau on est en train d'utiliser on est en train d'utiliser les cas que je vous ai proposés c'est utiliser un logiciel qui n'est pas fait pour ça Oui mais ce qui est part de ça c'est que il a les fonctionnalités qui sont utilisées pour l'entreprise mais avec l'interface de 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 Mais l'interface d'un cloud est là il s'appelle Git Annex Assistant c'est à dire ce qui est important pour un cloud c'est pas le fait qu'on a notre barre ce qui est important pour un cloud c'est qu'on allume on oublie ce qui est important pour Git Annex Assistant c'est qu'on allume on oublie si on configure les repositories donc je vous invite vraiment à voir la vidéo les clients qu'est-ce qu'ils font et si l'utilisateur efface un fichier ça veut dire qu'il veut vraiment l'effacer ça veut pas dire qu'il veut avoir un copie ailleurs s'il veut avoir un copie ailleurs il y a un repositorial de type archive par exemple si je veux pas que ça synchronise automatiquement le code de route cloud si on est à l'étranger on veut pas qu'il fasse le transfert on n'a pas d'interface pour dire pause oui oui alors on peut cliquer sur mais l'utilisateur final qui stoppe Dropbox n'est pas du tout un utilisateur lambda l'utilisateur final qui stoppe en cloud n'est pas du tout un utilisateur lambda est-ce que vous avez essayé de c'est valide pour tout le monde est-ce que vous avez essayé de faire en cloud disconnect et il n'y a plus de tout et réfère après pas quit disconnect et réfère après le connect à d'ailleurs il faut mettre les mots de passe ce qui veut dire qu'il va pas forcément lire les informations qu'il avait déjà donc si l'administrateur système il met un mot de passe assez forte l'utilisateur il va dire je vais changer le mot de passe et essayer d'utiliser sa synchronisation en cloud vraiment en production après on rediscute parce que c'est pas possible donc l'interface de je vais pas pré pas pré non je vais pas pousser pour git annex c'est à dire moi non plus je l'utilise pas pour le moment mais je vois très bien je vois très bien cette problématique pour les photos typiquement pour les photos moi je veux pas forcément le voir je veux savoir quelle photo j'ai et moi j'ai j'organise tout par dossier donc je veux pas que je veux pas organiser mais qu'est-ce que c'est la preview qu'est-ce que c'est la preview qu'est-ce que c'est la preview elle est stockée où elle est stockée où et donc la preview on la perdra jamais il suffit de charger une fois d'un autre iPhoto si vous voulez au Shotwell si vous voulez et la preview elle va pas partir ah non attends quand tu mets tes images dans Shotwell par exemple lui qu'est-ce qu'il va faire il va faire tous les métadonnées de cette image ils vont pas être dans les dossiers de l'image mais ils vont être dans un dossier centralisé ça peut être inutile dans les cas quand tu fais du retouche des images au niveau professionnel par exemple avec Darktable tous les retouches qui est tout fait et ça c'est une option c'est un choix de Darktable c'est pas le choix de tous les logiciels tous les retouches ils sont faits sur couche et les couches c'est un fichier XML qui est à côté de l'image comme ça si jamais tu déplace ton fichier d'image ton dossier pardon si tu déplaces ton dossier tu as toutes les modifications que tu as faites mais qui ne sont pas appliquées à l'image ça c'est typique dans le monde photographique pour certains logiciels à haut niveau dans les cas de ton Shotwell je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans les cas des photos par exemple ici j'ai pari tout ce que vous voulez que toutes ces métadonnées ne sont pas les dossiers de photos et la même chose pour la musique typiquement qu'est-ce qu'il fait Rhythm & Box il fait sa base de données et les moments où on scanne les fichiers mais j'ai découvert une chose assez sympathique même iPhoto sur Mac permet de ne pas déplacer le fichier mais à nouveau qui va utiliser ce genre d'options c'est clair qu'il ne va pas être fatigué entre guillemets par l'interface des Gitanex donc c'est pas c'est pas je sais pas il y a par contre il explique comment comment il fonctionne au niveau interne après il faut voir il faut voir cas par cas déjà pour moi pour comprendre les différents types de répositories j'ai lu et après j'ai essayé comment ça fonctionne pour moi vraiment ce qui était important c'est que ça marche sur l'interface et sur l'interface il n'y a pas de symlink mais ça marche donc on peut utiliser n'importe quel disque pour on a une option de répositories comme backup comme sauvegarde c'est à dire qu'il est traité au niveau des priorités au niveau des transferts il était traité différemment mais Gitanex c'est pas en solution de sauvegarde mais on peut avoir déjà quelque chose par exemple en le mettant manuel on pourrait dire bah les disques usb qu'il est à la cave dans mon coffre-fort je vais synchroniser quand moi je veux on a l'option pour les plus nuls si on veut qui est tout simplement on lance les démons et c'est bon on a l'option pour les plus un peu expérimentés si vous voulez en cloud vous avez un client command line alors les clients command line à l'époque fait juste un sync et après il faut les scripter avec crone pour refaire les syncs donc pour trouver que les clients n'étaient pas lancés donc chacun devait faire comme ça donc chacun avait remonté la roue les clients command line je pense qu'il n'existe plus donc si on n'a pas de graphique donc c'est clair que les cas d'utilisation sont différents ça c'est sûr mais une fois que vous aurez regardé la vidéo je pense que ça serait beaucoup plus convaincant vous pouvez je pense que j'avais fait je pense que j'avais fait alors voilà j'avais fait une comparaison de taille parce que moi j'aime bien j'aime bien l'utiliser dans 56 mégas donc plus ou moins c'est pas pas sur la page web mais en fait c'est vraiment c'est vraiment une gestion de contenu de n'importe quel type voilà mais c'est pas un vrai CMS qui décide que tous les dossiers doivent s'appeler d'une certaine façon ou que quand on appelle une image on crée 15 000 miniatures donc l'idée c'est vraiment c'est un framework pour avoir un espace ou un serveur de façon entre guillemets simple à améliorer git annex c'est on veut pas juste un espace non c'est simple non 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 attention c'est simple c'est simple c'est devenu tellement simple qu'aujourd'hui en cloud on le fournit on peut le fournir comme application web à la wordpress donc Samuel a parlé de son hébergement en cloud bah infomaniac en cloud c'est une application web on clique dessus et comme wordpress il est installé à la volée alors git annex il faut un shell il faut donc c'est clair ça va ça va un peu plus au-delà donc il faut git de l'autre côté et tout mais en cloud non non en cloud c'est simple on doit on lit la documentation et je pense que pour les hébergements de 90% du monde on peut installer en cloud sans besoin de faire des modifications des fichiers de configuration à page des fichiers de configuration à PHP s'il y a quelque chose qui va pas il le dit si les fonctionnalités ne peuvent pas être activées il le dit en fait c'est ça c'est vraiment que ça c'est vraiment que ça à partir du moment où ça on a le problème de version du machin où il y a des mondes d'étichiers libéraux de presque alors c'est quoi dans l'année et demie deux ans et demie deux ans et demie qu'on l'a déployé on a eu des problèmes de synchronisation mais parce qu'on faisait des choses un peu bizarres donc avant il n'y avait pas cette histoire de SMB donc on synchronisait la main et tout il y a des problèmes d'utilisation mais ça il y aurait avec tout ouais j'ai fini j'ai fini il y a des problèmes d'utilisation mais ça il y aurait partout donc après Samuel l'utilise c'est pas moi qui l'ai installé donc Beno l'utilise c'est pas moi qui l'ai installé c'est à dire c'est une installation faite par des autres donc et dans le monde on peut voir alors si jamais encore on slide je pense que voilà question alors la présentation sera en ligne au cas où donc un jour et l'autre je n'ai pas ma clé GPG donc je ne peux pas la clé SS donc je ne peux pas la seconde elle est ici ouais en tout cas un grand merci de rien merci c'est magnifique Gnome c'est magnifique